La dernière partie de ce livre, la conclusion L'auteur du livre a indiqué dans cette conclusion tout ce qui est en relation avec la foi au jour du jugement dernier Il a indiqué aussi l'obligation d'émigrer d'un pays Non musulman à un pays musulman C'est l'émigration et c'est une chose qui est légiférée jusqu'au jour du jugement dernier Toute personne qui habite dans un pays non musulman se doit d'émigrer Celui qui reste il doit rester seulement pour appeler à Allah pour le prêche Le musulman avant de rentrer dans la religion il doit m'écror en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Donc une personne ne doit pas agréer qu'on adore en dehors d'Allah S'il l'agré et bien il devient lui-même un mécréant Et il n'est pas possible qu'une personne appelle les gens à l'adorer Et quelqu'un qui prétend connaître l'invisible, le futur, etc. Et bien cette personne-là c'est une personne qui ment On doit mettre en pratique la religion d'Allah Et on ne doit mettre en pratique que cette religion On doit se mettre en garde contre le chemin du diable Ça c'est une explication, un commentaire résumé de ce texte béni Il est important que l'on révise ce texte Qu'on mémorise les preuves On doit connaître surtout les définitions comme celles de l'islam, du tawhid, de l'unicité Il faut aussi connaître la définition du polythéisme pour pouvoir se mettre en garde de soi-même et mettre en garde d'autrui Je vous souhaite que Dieu s'il vous plaît, et que Dieu s'il vous plaît Et que Dieu s'il vous plaît Dieu s'il vous plaît